bonjour à tous donc aujourd'hui la deuxième leçon en T10 donc le char au niveau de ses caractéristiques n'a évidemment pas changé donc je vous invite à regarder la première vidéo n'est-ce pas que je mettrai en lien tout simplement donc à nouveau sur la même carte mais de l'autre côté donc c'est assez rigolo et assez intéressant de voir du coup ce qu'il va ce qu'il va nous proposer alors il est complètement top tier puisqu'il n'y a carrément que deux tiers neuf en face un T54 qui sans doute ira ira probablement du côté 9-0 quoiqu'il peut aussi s'accommoder d'un jeu en ville et puis donc voilà évidemment bienvenue alors ça c'est une position que j'affectionne beaucoup le petit blind il a raison ça vaut le coup d'essayer de blinder comme ça en début de le game ce n'était pas le conquérant peut-être qu'il l'a touché non peut-être que c'était lui alors du coup il l'a pas touché oh voilà donc là vous avez apprécié le blendage du du T10 qui s'est fait pénétrer copieusement par le Tiger II mais bon le Tiger II a un très beau canon ça n'est pas non plus hyper étonnant alors le KV4 qui a décidé d'aller mourir apparement et d'emmerder le bond surtout c'est dommage là je pense qu'il avait la place pour tirer oh dommage il est apparu très tardivement du coup il a pas pu bien le voir il a tiré un petit peu mal mais bon c'est dommage donc là je pense qu'il peut avoir la traque il décide de pas faire le choix de tirer donc il y a quand même pas mal de monde en face donc il faut faire attention faire preuve d'un petit peu de patience et d'attendre un petit peu que les joueurs jouent pieds n'ont pas trop parce que visiblement ils sont en train de se faire croquer il serait bon d'essayer de tenter quelque chose voilà bien joué donc là vous voyez que tout à l'heure si ça aurait pu rentrer le Tiger serait déjà devant encore un Keroor qui va se placer pour essayer d'en caler une donc éviter de se mettre devant oh il est beau il est beau le conquérant il est fort le conquérant j'ai vu qu'il y en a ils sont pas très doués quand même c'est très connu qu'il faut faire il est faux ah oui bah je me tourne du front bah qu'est-ce que je fais ? je reste dans la ligne de tir évidemment on sait jamais si quelqu'un peut me tirer dessus voilà donc le conquérant typiquement quand vous faites ce genre de manoeuvre ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est il est un peu en PLS il a eu peur du coup parce qu'il s'est dit il a eu raison il a eu raison si on quand même a pas abandonné le haut qu'il s'abandonne tout seul dans mon milieu mais bon enfin ça a l'air de pouvoir passer mais là il peut profiter du aïe 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 l'eau et si il fait une grosse alpha il le sort non tu ne feras pas de grosse alpha tu devras retirer retirer tu devras hé 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 bon bah voilà alors déjà 3152 de dégâts il a toujours pas eu son kill parce que le jeu lui a dit non tu ne feras pas de gros dégâts donc il décide de faire un petit contournement je suppose pour aller chercher le T-34, T-34-3 et l'ISU alors attention parce que l'ISU ça fait des gros trous trous dans la quéquesse il est joué c'est un char je pense qui est bien maîtrisé avec un peu de prudence ça peut être très agréable à jouer comme l'est le Z11 mais en plus avec un petit peu de dépression que n'a pas trop le Z11 et voilà il a su trouver encore une position où il arrache le stake alors il n'a pas le gros canon là il ne s'est pas tiré aussi non t'as tiré dans le gros canon qu'est-ce qu'il y a eu là j'ai pas compris on aurait dit que l'oubli a pas touché le Z11 est toujours là et c'est bon voilà de lui en coller une parfait 4500 de dégâts et toujours pas de kill plutôt pas mal il n'y a plus que les kills là allez il y a de quoi taper là il y a l'air d'avoir du bomb un peu il y a un chat je sais pas si vous l'entendez qui est mort de feng à part donc il vient de se bouffer 2 kg de barbac voilà bien joué peut-être en K3 c'est parfait tu sors bien anglais comme il faut bon nickel alors là il commence à être carrément tout seul enfin je pense qu'il faut vraiment pas mettre plein dans le secteur bien joué oulala ça va lui coûter cher à notre ami FCM oh qu'il a de la chance c'est le FCM putain c'est dommage voilà donc là il s'est repositionné pour pour avoir un angle d'attaque un peu meilleur et surtout les voir sortir les uns derrière les autres voilà ça vient de se passer oula encore mais ils sont vraiment mauvais quand même là il va ramer lui hop là bien joué autour de notre ami le FCM alors notre ami FCM qui fait n'importe quoi décidément voilà le coller lol pas plus tard qu'hier j'ai perdu une partie à cause de ça j'ai effleuré le mec sur le flingue et c'est ma chenille qui a pété j'oublie pas les nerfs que j'avais hop pardon donc voilà le Tegis il a fait une super game donc puisqu'il nous a fait quand même 6900 de dégâts et 4 kills voilà donc il vous reste plus qu'à faire pareil maintenant on vous a smater tout ce qui passe non mais il a été malin il a su euh ouais vous avez vu quand même c'est pas un lot où vous mettez vraiment vraiment en première ligne parce que dessus tout vous faites percer mais par contre après voilà il a quand même une bonne capacité de tir et il arrive quand même à être relativement précis même avec un peu de distance une immense dispersion c'est normal aussi là on commence à arriver dans les hauts tiers ça tire un peu mieux bon je vous laisse car je vais aller devoir m'occuper de mon chat qui me casse les oreilles donc je vous demande si vous vous avez apprécié donc la vidéo de mettre un petit like et puis des commentaires éventuels si cela vous fait plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouveaux replays commentés